bonjour à tous moi c'est lionel je suis professeur d'éducation physique et animateur pour la sbl alteo le mouvement social des personnes malades valides et handicapées bienvenue dans cette deuxième vidéo de sport adapté si vous n'avez pas encore vu la première n'hésitez pas à aller avoir pour encore plus d'activités avec nous dans cette deuxième vidéo je vais vous proposer une activité de sport adapté assis qui est accessible à tout le monde dans quel objectif dans le but que les personnes en situation de maladie ou de handicap puissent aussi pratiquer une activité physique qui leur soit adapté tout en restant chez elle et en s'amusant avec nous alors pour la séance d'aujourd'hui vous aurez besoin comme matériel premièrement de quoi boire toujours avec soi quand on fait une activité sportive ensuite vous aurez besoin de deux objets à pouvoir soulever d'une main d'accord pour bien faire deux objets du même poids comme par exemple deux bouteilles d'eau qu'on peut tenir et soulever d'une seule main en fonction de vos envies de vos capacités si vous vous avez envie que ce soit plus ou moins intense vous pouvez prendre des objets plus petits comme des boîtes de conserve ou des plus petites bouteilles d'eau avec soi je vous laisse mettre pause sur la vidéo aller chercher le matériel et puis on se retrouve juste après pour démarrer la séance bien maintenant j'espère que vous êtes prêts que vous avez votre matériel on va pouvoir démarrer est ce que vous êtes prêts ok c'est parti ok avant de commencer à la séance on fait toujours un petit échauffement donc pour commencer aujourd'hui on va faire des échauffements articulaires des différentes parties du corps qui vont travailler durant la séance la première partie qu'on va travailler en commençant par le haut on va échauffer la nuque dans un premier temps huit exercices de mouvements de nom avec la tête et on va chercher à chaque fois d'un côté et de l'autre on est parti pour huit fois et c'est parti à deux trois quatre cinq six sept huit une deuxième fois un deux trois quatre cinq six sept et huit deuxième partie de la nuque on va faire des mouvements de oui maintenant deux fois huit fois aussi c'est parti tous ensemble et un pas besoin d'aller trop loin deux on ramène bien le menton jusqu'à la poitrine trois et quatre et cinq six et sept et huit et neuf et 10 et 11 et 12 13 14 15 et 16 pas besoin du tout d'aller trop loin dans cet exercice sinon vous allez vous faire mal à la nuque ensuite on descend on arrive aux épaules comme lors de la première séance des petits mouvements de rotation des épaules on va chercher loin derrière on monte loin devant on descend et on en fait huit les deux épaules en même temps c'est parti et de 1 et de 2 et de 3 et 4 5 et 6 n'oubliez pas de respirer 7 et huit pour ceux qui ont suivi la première séance on continue à descendre on arrive au coude mouvement de coude on fait une rotation d'accord du bras autour du coude pour bien échauffer l'articulation on va en faire huit de chaque côté c'est parti et une et deux et trois et quatre pouvez faire dans l'autre sens aussi si vous voulez et 5 6 7 et huit pareil de l'autre côté c'est parti et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 ensuite on arrive aux poignets et aux avant-bras donc là on va mettre les mains l'une contre l'autre on peut serrer les poignets on va tendre un petit peu les bras devant soi et on va faire des rotations d'une main au dessus de l'autre à chaque fois pour réchauffer tout l'avant et un petit peu les coudes les poignets on est parti pour 8 de chaque côté et une et deux et trois et quatre cinq six sept huit une deuxième fois et 1 2 3 4 5 6 7 et 8 ensuite on finit par réellement les poignets comment faire pour les poignets des bonnes rotations d'un poignet sur l'autre où on va bien plier et aller un petit peu dans tous les sens huit secondes simplement les deux poignets ensemble c'est parti 2 3 4 6 7 et 8 ok on continue à descendre le corps et on arrive au tronc à l'exercice qu'on avait déjà fait la dernière fois avec un de mes bras je vais chercher l'autre main et c'est mon tronc qui tourne et qui vient travailler pour réchauffer un petit peu mes abdominaux on va faire ici cinq fois de chaque côté en alternant à chaque c'est parti on pense bien à souffler à respirer quand on fait l'exercice et de 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 ok là on a fini l'échauffement articulaire pour monter un petit peu en intensité au niveau cardiaque et respiratoire on va faire exactement comme la dernière fois des ce qu'on appelle jumping jack donc c'est partir avec les mains ici en dessous et essayer de monter pour venir les claper au dessus de sa tête redescendre en maîtrisant la descente si vous avez l'utilité de vos jambes on peut faire aller un petit peu et monter les jambes en même temps pour augmenter un petit peu la chaleur corporelle de tout le corps on est parti on va faire ici deux fois 10 répétitions on en fera peut-être quatre si on voit que on n'est pas encore assez chance vous êtes prêts tous ensemble à on est parti et une et deux on a un petit peu de rythme et trois et quatre et cinq on n'oublie pas de respirer 6 7 8 9 et 10 ok on peut refaire une deuxième fois on est parti directement et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10 ok là on a senti que ça monte un petit peu en température n'hésitez pas à refaire une deuxième fois l'échauffement si vous voulez être un petit peu plus chaud avant de commencer la suite de la séance n'hésitez pas non plus après cet échauffement à boire un petit coup avant de passer aux exercices de renforcement musculaire que je vais vous proposer ensuite ok on est parti pour la première série d'exercices donc pour cette première série d'exercices on prend évidemment nos poids en fonction de ce dont on avait envie tout à l'heure le premier exercice comme la semaine passée c'est exactement le même pour travailler les deltoïdes les épaules sauf que cette semaine on va rajouter des poids donc je rappelle on essaye de tenir les bouteilles vers le bas d'accord on est le long du corps on essaye de monter jusqu'à l'horizontale pas besoin nécessairement d'aller plus haut et puis bien évidemment on maîtrise la descente on ne redescend pas comme des brutes on n'oublie pas non plus de respirer donc je rappelle on expire donc on souffle quand on fait l'effort donc ici c'est quand on va monter donc on va souffler en montant et puis inspirer en descendant pour cette première série on va essayer six ou huit fois d'accord en fonction de ce dont on arrive à faire de chaque côté donc les deux bras en même temps ou bien alors un bras à la fois ça vous faites un petit peu en fonction de ce que vous avez envie on est parti pour la première série moi je vais faire de huit et les deux en même temps on est parti 3 2 1 et de 1 et de 2 et de 3 et de 4 et de 5 et de 6 et de 7 et de 8 on maîtrise bien la descente super alors deuxième exercice pour le deuxième exercice je n'ai plus besoin que d'un seul point on va faire travailler les abdominaux comment faire on va prendre notre objet à deux mains et on va essayer d'aller le déposer le plus loin possible sur le côté et vous allez sentir que vos abdominaux ici les abdominaux transverses travaillent pour faire la rotation de votre corps et aller déposer l'objet on va le faire huit fois de chaque côté huit fois sur la gauche et sur la droite on va alterner à chaque fois l'un autre ça va on est parti on prend bien son objet et on commence ici moi je vais commencer sur la gauche on est parti et 1 et 2 on enchaîne direct et 3 et 4 je vais déposer et 5 je vais déposer 6 et 7 on n'oublie pas de respirer et 8 première série est finie on est reparti pour la deuxième et 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8 ok fini pour les abdos on va passer maintenant aux biceps d'accord le muscle qui est ici et qui se dessine quand on soulève quelque chose à pour le travailler évidemment c'est un exercice qu'on connaît on peut s'avancer un petit peu dans sa chaise pour avoir plus facile on va avoir le bras qui descend et on va devoir monter l'objet pour le ramener jusqu'à l'épaule le bras pas besoin de le descendre jusqu'en bas et avoir son coude tendu d'accord on va essayer de protéger son coude et de ne pas aller jusqu'au bout du mouvement on va bien évidemment serrer les abdos et le dos pour ne pas se courber et c'est le bras qui doit travailler c'est pas mon dos qui doit travailler et faire aller l'exercice en même temps d'accord donc c'est vraiment on sert les abdominaux le dos c'est mon bras qui va travailler faire remonter le la bouteille d'eau ici l'objet que vous avez chez vous ça va on va partir ici pour huit fois de chaque côté si vous vous sentez à l'aise n'hésitez pas à faire les deux en même temps d'accord et alors vous ferez les séries en même temps que nous et vous ferez deux séries vu que nous on va faire chaque fois chaque bras différemment on est parti moi je commence avec ici mon bras gauche on va souffler cette fois ci quand on fait l'effort donc quand on monte et puis on inspire quand on maîtrise la descente ça va on est parti pour huit fois à gauche je démarre d'en bas bien évidemment et c'est parti j'aspire et puis on souffle et une et deux et trois quatre cinq six sept et huit super deuxième série on fait avec l'autre bras ici et on est parti pour les huit fois une deux trois quatre cinq six sept et huit super on a bien fait notre exercice ici pour les biceps le dernier exercice qu'on va faire on va essayer de faire travailler un petit peu les pectoraux qu'on n'avait pas fait lors de la première séance non plus pour ça je vais vous demander de prendre les deux bouteilles d'eau ok et on va mettre les bras pas tendus on va les fléchir un petit peu d'accord on va essayer d'avoir les bouteilles à hauteur de notre tête et devant soi on va venir les placer l'une contre l'autre et essayer de les écraser l'une contre l'autre et c'est quelque chose qui va faire travailler nos pectoraux d'accord donc on met bien les coudes vers le bas on essaie d'amener nos bouteilles à hauteur de notre tête et on va venir écraser huit fois les bouteilles pendant une deux secondes on fera plus longtemps lors des séries suivantes ça va on est parti pour huit fois évidemment cette fois ci je vais souffler quand je viens écraser les bouteilles l'une contre l'autre on est parti tous ensemble et une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois six fois sept fois et huit fois ok je peux relâcher voici la première série d'exercices qui est terminée on n'oublie pas de boire un petit coup ok on est parti pour notre deuxième série d'exercices comme la dernière fois la deuxième série on va essayer de maintenir l'effort pendant un petit peu plus de secondes en plein milieu de l'exercice pour donner un petit peu plus de difficultés donc ici on va être parti sur les quatre mêmes exercices on va faire un nombre de répétitions un petit peu différente et on va simplement maintenir l'effort pendant l'exercice donc par exemple pour le travail des deltoïdes le premier exercice on va soulever cette fois ci plutôt que de redescendre d'un coup on va essayer de maintenir deux trois secondes l'effort quand on est à en haut de notre effort ici ça va donc vu que c'est un petit peu plus difficile en intensité on va le faire moins de fois donc ici je vous propose de réaliser six fois six répétitions cet exercice si avec vos bouteilles ou vos objets ça va on n'oublie pas de souffler pendant l'effort donc là on est parti j'inspire et on est parti pour les six premières fois c'est parti 1 2 3 je maintiens et je maîtrise ma descente on est parti pour une deuxième 1 2 3 et je redescends et j'inspire une troisième 1 2 3 secondes je redescends et 4 1 2 3 secondes 1 2 3 secondes 5 et une dernière la dernière sixième 1 2 3 secondes je maîtrise ma descente c'est fini pour cette première répétition deuxième exercice si on se souvient c'était les abdominaux d'accord avec une seule bouteille un seul objet contenait et on essaie d'aller déposer le plus loin possible on va du coup cette fois ci maintenir la contraction et l'effort les trois secondes là bas de chaque côté je vous propose vu de nouveau que c'est un petit peu plus compliqué de n'y a faire que six répétitions de chaque côté on est parti ensemble et 1 et je maintiens 1 2 et 3 on est parti de l'autre côté et 1 2 et 3 1 2 et 3 n'hésitez pas à les chercher le plus loin possible 1 2 et 3 et 1 2 et 3 je suis à mes six premières fois on est reparti pour une deuxième série de six et 1 2 et 3 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 1 2 et 3 je suis à 4 la dernière 1 2 et 3 de chaque côté et 1 2 et 3 je relâche super l'exercice suivant c'était l'exercice avec la bouteille pour faire travailler les biceps d'accord donc cette fois ci pareil on garde bien le coudeau corps la main qui regarde vers le haut et ici je vais maintenir au milieu au milieu de l'exercice trois secondes et puis je vais le terminer et maîtriser durant la descente ça va on est parti entre nous ici pour six fois de chaque côté c'est parti je souffle 1 2 3 et je termine le mouvement et puis je redescends d'accord on est parti et 1 2 et 3 je termine le mouvement et je redescends et de 3 1 2 3 et je termine allez de 4 et 1 2 3 et je termine 5ème et 1 2 3 je termine et dernière de ce côté ci 1 2 et 3 je termine on essaye bien évidemment que la bouteille on ne l'arrête pas là-dessus sinon c'est trop facile tout le bras la porte on essaye de l'arrêter vers le bas comme ça il y a un peu plus de tension qui se met dans le muscle et ça le fait plus travail ça va ? on est parti pour d'autre côté coude bien au corps la main qui regarde vers le haut on démarre bien en bas on est parti on souffle pour la première et 1 2 3 je termine le mouvement je maîtrise la descente et 2 1 2 3 je termine le mouvement je maîtrise la descente et de 3 1 2 3 je termine et de 4 1 2 3 je termine et de 4 3, je termine, n'oubliez pas de souffler, de 5, 1, 2, 3, et de 6, la dernière, 1, 2, 3, je finis mon mouvement, et je maîtrise la descente. Super! Dernier exercice qu'on a fait, c'était avec les pectoraux, et donc là, la difficulté va être simplement de maintenir un peu plus longtemps que tantôt la pression qu'on avait, d'accord? On va peut-être essayer même 4, 5 secondes ici, pourquoi pas, et on va ainsi ne faire que 6 répétitions, vu que l'exercice va être un petit peu plus difficile. Donc je répète bien, les bras bien vers le bas, les bouteilles à hauteur de tête, on les tient bien sur le côté, on va venir écraser l'un contre l'autre, comme si on voulait rapprocher les genoux, d'accord? Et non mal l'une contre l'autre, on souffle bien et on maintient, ici on va essayer 4, 5 secondes, et puis on réécarte, on fait 6 répétitions au total, on n'oublie pas évidemment de bien se tenir droit et bien respirer. On est parti pour la première, et c'est parti! 1, 2, 3, 4, 5, ok, on relâche, n'hésitez pas à essayer de pousser le plus fort que vous pouvez, c'est ça qui va faire travailler les muscles. Pour la deuxième, et 1, 2, 3, 4, et 5, super, et de 3, et 1, 2, 3, 4, et 5, super, on est parti pour la quatrième répétition, 1, 2, 3, 4, et 5, super, et la sixième et dernière, on est parti, 1, 2, 3, 4, et 5, ok, on peut bien relâcher les différents muscles, parce que là ici c'est un petit peu plus compliqué, c'est des exercices qui font travailler plusieurs parties du corps en même temps, n'oubliez pas de boire un petit coup entre vos exercices, et on va être parti pour la troisième série d'exercices. Ok, pour cette troisième série d'exercices, la variante que je vous propose, c'est comme la semaine passée, de le faire un petit peu plus rapidement, d'accord, et donc on va essayer de faire les exercices, toujours avec la difficulté du poids, mais on va les faire simplement plus dynamiques, d'accord. Donc le premier exercice, pour les deltoïdes, on tient bien nos bouteilles, et je vous propose de réaliser six répétitions, où on va monter rapidement, et toujours en maîtrisant la descente, on va faire deux séries de six fois une répétition pour les exercices. On est parti, pour les six premières, on n'oublie pas de bien souffler quand on monte, et de bien maîtriser la descente, et c'est parti. Un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six. Ok, on relâche, c'est plus dynamique, d'accord, donc ça fait travailler les muscles différemment, avec les poids en plus, on peut relâcher un petit peu, respirer quelques secondes, et puis on est reparti pour une deuxième série, vous vous prenez le temps de pose que vous voulez. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six. Ok, on sent bien que ça a travaillé, d'accord, comme je le disais, n'hésitez pas à prendre vous le temps de pose que vous voulez, moi j'enchaîne, vous vous prenez le temps dont vous avez besoin pour chaque exercice. Exercice suivant, c'était les abdominaux, on va aller chercher de nouveau le plus loin possible, mais on va le faire de manière dynamique, sans s'arrêter à chaque fois, six fois de chaque côté en alternant, donc ça fait douze fois au total. On est prêt, on est parti, et avec dynamisme, on va bien chercher loin, et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit, et neuf, et dix, et onze, et douze. Ok, respirez bien, ok, super. L'exercice suivant, c'est celui pour les biceps, d'accord, et de nouveau, on va le faire de manière dynamique, cette fois-ci, en mettant un petit peu de rythme, six fois de chaque côté. On est parti, ensemble, et un, et deux, on maîtrise bien la descente, et trois, je souffle, et quatre, et cinq, et six, je peux changer de main, et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six. On peut le refaire une deuxième fois, d'accord, sur chaque bras, comme ça, ça les fait travailler tous les deux le même nombre, et c'est parti, et un, et deux, et trois, quatre, et cinq, et six. Et on est reparti pour une deuxième sur le bras gauche, et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six. Ok, super. Le dernier exercice, c'est celui pour les pectoraux, d'accord, et donc, cette fois-ci, on va toujours bien venir écraser, et on peut écraser plusieurs fois. Donc, c'est ça qui va donner le dynamisme, c'est qu'on va faire trois petites pressions successives, les unes après les autres, à chaque fois, et qui va donner le côté un petit peu dynamique et rapide à l'exercice. Ça va ? De nouveau, six fois, et à chacune des six fois, on fera trois petites impulsions pour venir écraser les bouteilles le plus fort qu'on peut. On est prêt pour les six répétitions ? On vient écraser le bonsoir, et un, deux, trois, et je relâche. Et un, deux, trois, je relâche. On est à deux. Et un, deux, trois, je relâche. Et un, deux, trois, je relâche. Et cinquième, trois répétitions. Et sixième répétition, un, deux, trois, je relâche. Ok, super. On a fait nos trois séries d'exercices, avec l'exercice normal, classique, l'exercice où on maintient, l'exercice où on met du dynamisme qu'on vient de faire à l'instant. Après ces trois séries d'exercices, de nouveau, n'hésitez pas à boire un petit coup. Si vous en voulez encore, vous avez eu peut-être trop facile, n'hésitez pas à refaire l'entièreté des trois séries d'exercices avec leur variante. Vous pouvez bien évidemment rajouter de la difficulté en mettant plus de poids, en faisant plus de répétitions aussi, si vous le voulez. Maintenant, on va passer à la partie étirement et le retour au calme après la séance, qui est toujours importante. Ok, on va terminer la séance par un petit retour au calme avec des étirements. Donc pour ce retour au calme et ces étirements, on va, comme la semaine passée, pratiquer trois étirements de muscles qui ont bien travaillé aujourd'hui. Et à chaque fois, on va travailler également sur la respiration pour faire redescendre un petit peu l'intensité et les tensions qu'on a eues dans le corps durant cette séance. Le premier exercice que je vous propose, comme la semaine passée, c'est l'exercice pour étirer l'arrière de l'épaule qu'on a bien travaillé aujourd'hui. Pour ce faire, je vais prendre mon bras, je vais l'amener jusqu'à mon autre épaule, comme si mon bras voulait venir toucher mon épaule, mais en restant tendu. Et avec ma main, je vais essayer de le rapprocher le plus possible de mon épaule. Vous allez sentir que ça tire ici derrière. On va maintenir cette position-là pendant trois respirations. Pour les respirations, je vous le rappelle, on inspire bien, en essayant de gonfler un maximum ses poumons d'air. Et puis je souffle le plus d'air que je peux, en essayant de rentrer le ventre et de faire sortir tout l'air que j'ai dans mes poumons. Et on va réaliser ainsi trois respirations profondes par étirement. Ça va ? On est parti pour le premier. Je démarre. Je viens bien amener ma main à mon épaule. Et je suis parti pour les trois respirations. On maintient bien la tension dans le bras pour bien étirer. Ok. On a bien senti que ça avait étiré ici derrière. On est parti pour l'autre bras, bien évidemment. Et étirer les deux côtés. Je la mène bien à mon épaule. Et on est parti pour trois respirations. 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 ça a bien attiré l'épaule, aujourd'hui petit étirement un petit peu différent vu qu'on a travaillé nos pectoraux et notre biceps, on va faire un étirement qu'on n'avait pas encore fait la dernière fois, je le ferai que d'un côté parce que la caméra ne me permet pas de faire mieux, je vais venir placer ma main contre un demiur et l'objectif ça va être de tourner mon corps si je sais pour essayer que ma main fasse le plus grand angle possible vers l'arrière et on va du coup sentir avec ma main à plat que ça va tirer ici dans le pectoraux et dans le biceps qui est ici devant moi, donc je remonte, je viens me placer avec ma main à hauteur de mon épaule bien à plat sur le mur et puis je vais tourner mon corps pour sentir la tension, moi ici je sais aller très loin en arrière, si vous, ça tire dès que vous êtes un petit peu moins loin, n'hésitez pas, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi d'accord, ici moi c'est ma souplesse qui me le permet l'objectif c'est que vous ça étire ce que vous avez travaillé chez vous à votre niveau, d'accord, pareil, trois longues inspirations et je maintiens la position ok, je vous laisse faire de l'autre côté je vais pas le montrer ici sur la vidéo ok et ainsi vous aurez étiré les deux côtés, trois respirations de nouveau pour ce côté là également le dernier qu'on va travailler aujourd'hui c'est comme la semaine passée le travail et les étirements de la nuque qui ont bien travaillé en soutenant nos bras en l'air aujourd'hui pour étirer la nuque, je rappelle, on va amener, si je veux étirer mon côté gauche, le menton du côté gauche je vais incliner ma tête vers le bas et vers l'autre côté on sent déjà que ça tire un petit peu ici, si vous voulez que ça tire un petit peu plus avec votre main, vous allez simplement abaisser un peu plus, étirer un peu plus sur le côté et là on sent que ça tire vraiment bien dans les muscles de la nuque ici derrière pareil, de nouveau, trois respirations on est parti pour étirer l'autre côté, ok, donc j'amène mon menton du côté que je vais tirer j'apaise la tête, je la tire de l'autre côté, on sent que ça tire dans la nuque et avec ma main je viens faire une pression sur mon crâne un petit peu vers le bas et vers l'autre côté et on sent que ça étire directement là dans la nuque on est parti pour trois longues aspirations et expirations donc Sous-titrage MFP. Et voilà, on peut relâcher. La séance est terminée pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième séance d'activités sportives adaptées. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas de nouveau à aller revoir la première ou bien à recommencer celle-ci, comme je l'ai expliqué, avec plus d'intensité, moins d'intensité en fonction de vos envies. Si vous avez envie de pratiquer des activités adaptées à votre maladie, à votre handicap, à votre niveau, contactez Alteo. Il y a des activités sportives présentes dans toute la Wallonie qui sont adaptables et adaptées à tous. Si vous avez envie de devenir volontaire et d'aider des personnes en situation de maladie ou de handicap à pratiquer des activités sportives à leur niveau, n'hésitez pas non plus à nous rejoindre. On recherche toujours des bénévoles volontaires pour venir nous aider. Comment nous trouver ? Soit via notre site internet, soit via notre page Facebook. N'hésitez pas à nous contacter. On vous répondra dans les plus brefs délais. Et ainsi, vous pourrez pratiquer une activité ou aider des personnes à pratiquer une activité sportive. On vous remercie déjà de nous avoir suivis et de rester en contact avec nous. Je vous dis à une prochaine fois et avec Alteo, je fais du sport comme je veux. Au revoir.